La dette d'abord. La dette passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable, beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire, c'est qu'on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. Leur noir passe au noir, dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien de pétrole sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec trois chiffres, avec interdiction d'aller vérifier. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la dette. On dit aux gens, écoutez, endettez-vous, endettez-vous, on va vous faire un château à Paris, on va vous donner de l'argent par là, etc. Et donc, on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole. On a vendu le pétrole pour dix ans, quinze ans, tout le pétrole à venir. Et avec ça, ces prêts gagés, on vous explique qu'on passe par 30 ou 40 intermédiaires. On fait le tour de tous les paradis fiscaux. Chaque fois, il y en a un qui prend un ou deux pour cent. Chaque fois, ça augmente la dette. Et puis, ensuite, on revend la dette, etc. Et puis, c'est comme des oeufs en neige. On vous a fait une dette, au départ, sur du pétrole que vous allez extraire dans cinq ans. Et cette dette a fort de se monter comme des oeufs en neige. Elle se multiplie par trois, quatre, etc. Et vous vous retrouvez avec un des pays les plus riches d'Afrique, qui est le Congo-Brasaville, qui, à la fin, a une dette qui est égale à trois fois sa production annuelle globale, son PIB, comme on dit. On vous prend le pétrole et, à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent. On vous enlève trois fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors, je ne vous rentre pas dans tous les détails, parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette. C'est un peu compliqué. Mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, ce n'est pas plus et moins, ce n'est pas de la comptabilité en partie double. On prend du pétrole, on met de l'argent. Non, on prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent. Et puis, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des arbres. On arme les deux courants de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada